Cet épisode commence avec Camilla, qui est à table avec sa mère et son frère. Elle est triste, dit qu'elle aimerait que sa fille revienne à la maison, et Josepha demande à Gaël si Kika ne vient pas dîner. Il répond qu'elle est enfermée dans sa chambre. Au même moment, Kika arrive en étant saoule, et tombe au sol. Elle leur dit qu'elle en a marre de tout, et de leur thérapie. De son côté, David pense à ses bons moments avec Léona, et dit qu'il ne peut pas l'oublier. Au même moment, Léona raconte à Consuelo comment elle passe de bons moments avec ses enfants. Elle devient tout à coup triste, Consuelo lui demande ce qui se passe, et elle lui dit que Gaël lui a avoué qu'il est amoureux d'elle, et veut divorcer de son épouse. Elle ajoute qu'il lui a menti, car il est impliqué dans les trafics de son père, et Consuelo lui demande ce qu'elle compte faire. Elle dit qu'elle va s'infiltrer dans la famille Tornegro pour les anéantir. Consuelo lui rappelle qu'elle est un être humain, et pas une héroïne, mais Léona lui dit qu'elle va détruire Ramsès, et ses complices. De l'autre côté, tout le monde est inquiet pour Kika, elle dit qu'elle ne veut pas aller au centre de rééducation. Son père lui demande ce qu'elle veut qu'il fasse, et elle lui demande de ne pas divorcer de sa mère. Au même moment, Consuelo parle à Léona des dangers qu'elle court, mais elle est très déterminée. Pendant ce temps, Anna Julia est à table avec Théo. Elle lui dit qu'elle voit à quel point il souffre d'intimidation à l'école, et lui dit qu'il a une grande valeur. Il la remercie, dit qu'il ne sait pas comment se défendre, et elle lui fait un câlin. Elle ajoute qu'elle l'aime comme il est, et lui fait goûter son repas à la main. Au même moment, Consuelo essaie de convaincre Léona, mais elle est déterminée à détruire Ramsès, Gaël, et tous ses complices. Consuelo lui demande si elle aime encore David, et lui demande de le pardonner avant de continuer à se battre contre les torts négros. Elle répond que les seuls amours de sa vie sont ses enfants. Chez Ramsès, Josepha et Gaël s'occupent de Kika. Il reconnaît de n'avoir pas été le père idéal, et promet de s'améliorer pour elle et son frère, et lui demande de l'aider à le faire. Il ajoute que son mariage avec sa mère ne fonctionne pas, mais elle insiste à ce qu'il ne divorce pas. Josepha amène ensuite la petite dans sa chambre, et Gaël reste triste. De l'autre côté, Columba est en larmes, elle dit à Ramsès qu'elle lui a toujours été fidèle, et lui promet de toujours être la mère de ses enfants, de réveiller ses passions, et le faire vibrer. Elle se déshabille au fur et à mesure, monte sur lui, et l'embrasse. De son côté, Léona fait la cuisine avec ses enfants, et leur montre sa recette, en disant que le secret de cette recette est l'amour. Elle se souvient de comment sa mère lui apprenait cette recette, et leur montre par rapport à ses enfants. Plus tard, Gaël va aider sa fille à se dessouler, et lui demande pourquoi est-ce qu'elle s'expose ainsi. Elle se souvient de ce que lui a dit sa mère, qui lui a demandé de le faire, et Kika lui dit qu'elle ne veut pas qu'il divorce de sa mère. Il dit que parfois les couples se séparent, et dit qu'il ne veut plus qu'elle consomme de drogue. Elle dit qu'elle ne veut pas avoir de beau-père et de belle-mère. Au même moment, Léona est toute heureuse de cuisiner avec ses enfants. Elle dit qu'elle a les meilleurs assistants du monde, et ils sont contents. De son côté, Consuelo est contente d'entendre Léona rire avec ses enfants. Ixel lui demande quand est-ce que Léona va leur dire qu'elle est leur mère, et elle répond qu'elle veut être patiente, pour ne pas que ses enfants aient des réactions douloureuses. De l'autre côté, Flora dit tristement à sa famille que Silvano est de retour, et le pire est que Lily veut le connaître. Clara fait une crise, et sa fille lui demande de se calmer. Au même moment, Léona termine la cuisine avec ses enfants, et ils vont tous à table. Ils dégustent tous le repas avec amour, et Anna Julia l'apprécie tellement. Léona dit dans sa tête que c'est la famille dont elle a toujours rêvé, et Consuelo les prend en photo. Pendant ce temps, David prend l'attention de Clara, et dit à Flora de lui dire si Silvano essaie encore de la contacter, car il est là pour les défendre. De l'autre côté, Josepha appelle Mathias pour lui dire que les choses vont de mal en pire à la maison. Il répond qu'il lui a déjà donné la solution, et dit qu'il ne se laissera pas envelopper de nouveau. Elle lui dit qu'elle aimerait qu'il revienne, et lui parle de la fraude à l'entreprise. Chez Léona, Cristobal leur raconte à tous une très belle histoire. Ils sont tous émus, et applaudissent en le remerciant. Anna Julia n'est pas très gaie, Léona l'aide à se lever, et la prend dans les bras avec Benjamin. Au même moment, Columba arrive à la maison, et va voir Gaëlle dans la chambre. Elle lui dit qu'elle a été mise au courant de l'ivresse de sa fille, et dit que ça a été causé par sa stupide idée de divorcer. Il répond que c'est plutôt la conséquence des parents qui ne s'aiment pas, mais elle dit en se rapprochant qu'elle l'aime tellement, et sera une torne et gros jusqu'à la mort. Il dit que c'est la seule chose qui compte pour elle, lui demande de garder ce nom, et dit qu'elle est un monstre. Puis, il s'en va. Elle fond en larmes. Au même moment, Léona remercie Flora d'être venue la voir, et lui demande s'il est possible de supprimer le nom de Gaëlle de la liste d'enquête. Flora lui dit qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes dans cette opération, Léona lui dit que c'est beaucoup risqué de poursuivre Gaëlle, et Flora dit qu'elle a raison. Elle dit ensuite qu'ils n'ont pas assez de preuves, et Léona promet de trouver assez de preuves, pour qu'un jour les torts négros fassent face à la justice. De l'autre côté, Ramsès corrompt le commissaire pour interrompre les enquêtes, et effacer tous les soupçons les concernant. L'homme de Ramsès lui demande s'il pense que c'est Gaëlle qui a alerté la police, il répond qu'il est stupide, mais il ne pourrait le confronter en appelant la police. Puis, il ajoute que quelqu'un l'a trahi. Pendant ce temps, Benjamin dit que c'est étrange, mais il aime tellement Léona, et c'est dommage qu'elle ne soit plus avec David. De son côté, Consuelo donne à Léona la photo qu'elle a prise d'elle avec ses enfants. Elle est très contente, et la remercie tellement. Consuelo lui dit ensuite qu'elle est sûre que ses enfants l'aiment déjà. Au même moment, David pense à Léona, étant assis près de sa mère. Pendant ce temps, Gaëlle va dormir avec son fils. Josepha parle à Ramsès des préparatifs de leur renouvellement des voeux, et il est très content. Il lui promet d'être une meilleure Marie, elle dit qu'elle aimerait qu'il soit plus uni, et il lui dit qu'il l'aime. Elle parle ensuite d'Anna Julia, il dit qu'il sera obligé d'utiliser des moyens plus radicaux si elle ne veut pas venir de son propre gré. Au même moment, Benji et Itzel s'envoient des messages romantiques étant couchés dans leur lit. De son côté, Léona pense à sa tentative de viol, et sursaute. Anna Julia vient la consoler, et lui dit ensuite qu'elle pense à sa mère, et ne parvient pas à dormir. Elle dit en pleurant qu'elle se sent comme un intrus chez elle, mais Léona lui demande de ne pas dire une telle chose. Elle dit qu'elle n'a plus l'impression de ne plus appartenir aux torts négros, et la remercie de l'avoir accueillie chez elle. Léona la prend dans ses bras, et lui dit qu'elle sera toujours là pour elle. Anna Julia dit ensuite qu'elle va rentrer chez eux. Léona lui dit qu'elle va lui manquer, et lui dit qu'elle aura toujours sa place dans sa maison, au cas où elle veut revenir. Anna Julia lui dit qu'elle est devenue une personne très importante dans sa vie, et Léona dit que les beaux moments qu'elles ont passés ensemble restent gravés dans son cœur. Anna Julia la remercie une fois de plus pour tous ses câlins. Puis, Léona la prend encore dans ses bras. Le lendemain matin, Columba essaie de séduire Gaël dans la piscine, mais il ne cède pas. Il sort de l'eau, s'en va, et elle est très énervée. Il va demander à David si tout est prêt pour l'opération de sa sœur, il dit que oui, et ajoute qu'il est certain que tout se passera bien. Gaël lui demande s'il a un problème avec lui, David lui avoue qu'il est amoureux de Léona, et il sait qu'il est également intéressé par elle. Au même moment, Gaël se souvient de ce qu'il a toujours eu un rival dans la jeunesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501